Notre adresse à la jeunesse de l'Itourie, c'est l'heure invitée à l'éveil patriotique afin d'intégrer les forces armées de la vie démocratique du Congo, afin de servir sous les drapeaux l'état des vrais patriotes. Au regard du contexte de l'Itourie, l'heure n'est pas à la destruction mais à la réconciliation et cela passera par l'engagement des jeunes dans tous les secteurs. Aujourd'hui, l'armée a fait un communiqué, invita les jeunes de 18 à 25 à intégrer l'armée. Nous avons trouvé l'opportunité de sensibiliser et de conscientiser nos concitoyens jeunes qui sont dans les groupes forces armées, les universitaires et tas d'autres cadres d'aller faire l'armée. Parce que le pays est sous menace, il est à pour chaque citoyen de conjuguer les efforts afin que le Congo soit respecté, l'Itourie soit pacifiée. Et ceux qui sont dans les groupes armées doivent sûrement savoir que les groupes armées n'ont pas d'avenir. Mais une fois qu'ils seront dans l'armée, ils ont l'avenir et sûrement ils peuvent avoir des grades et défendre les pays. Et dans notre communiqué, nous avons également adressé les messages aux députés, aux chefs d'entreprise publique. Ils ne doivent pas croire seulement que la vie pour leurs enfants, c'est d'être dans les bureaux climatisés. Ils doivent servir aussi comme des compatriotes d'avoir leurs enfants dans l'armée. En fait qu'ensemble, nous puissions conduire les efforts. Parce qu'ils se constatent, les gens pensent que l'armée ou encore la police, c'est un métier qui est réservé à une catégorie de gens. Non. Et tant que citoyens, tant que patriotes, nous devons sûrement servir également dans l'armée. Et nous avions voulu nous adresser particulièrement aux jeunes, parce que c'est aux jeunes qui reposent l'avenir de toutes ces nations. Parce que nous sommes également ensemble de tout développement. Ce développement n'est pas seulement prendre la houe pour aller cultiver, mais le développement c'est aussi au sein de l'enfance d'armée de la vie démocratique du Congo et de la vie. Les problèmes par rapport à l'appel ou à le recrutement, à tous les niveaux, je crois que chaque citoyen doit y participer. Mais nous, nous avions fait le constat. Pour être aujourd'hui dans les entreprises publiques, il faut appartenir dans X ou Y comme partisans politiques. Il faut être les fils ou la fille aidée, pendant qu'il y a d'autres choses qui ne nécessitent pas d'être les fils ou appartenir dans un parti politique. Les citoyens doivent sûrement manifester l'essence du nationalisme et l'essence du patriotisme. C'est l'essence même du développement et de l'émergence d'un pays. C'est pourquoi l'engagement des jeunes dans les entreprises publiques, je crois que c'est la mauvaise foi de ce qu'il est faux. Parce qu'aujourd'hui, vous allez faire le test et vous allez vous rendre compte après le test que vous avez réussi, que vous avez échoué. Vous n'allez pas encore être appelé et vous allez causer ce qui peut-être n'avait pas même la capacitation que vous, vous sûrement être recruté. C'est pourquoi un appel est fait aux jeunes d'intégrer l'armée parce qu'il y a aussi la vie dans l'armée et dans la police. Nous estimons parce qu'ils sont des patriotes. Aujourd'hui, l'Itourie est en guerre. Qui fait la guerre ? C'est la jeunesse itourienne. Et au même moment, nous sommes victimes, au même moment, nous sommes des bourreaux. Que d'être dans les groupes armés, un appel est fait de servir aussi de nos forces armées où on doit sûrement manifester notre dévouement à la nation, notre attachement à la paix et notre attachement à la cohésion et à l'unité nationale.